Je suis Icaris, dans une entreprise de palettes en bois. Je suis toute la chaîne du commencement de la palette jusqu'à la finition de la palette. Le matin, je prévois mes séries de production pour différents clients. Je prépare les commandes, les différentes dimensions de bois qu'il faut pour la production de palettes. Une fois la production finie, j'enlève la production qui vient d'être terminée pour ensuite entamer la nouvelle production. C'est mon chef d'atelier qui nous prépare les commandes à venir pour les semaines qui viennent. Donc on va faire 26 piles de 24. 624 palettes. Notre fiche d'écarage, on a toutes les quantités de palettes, le nom de client, les dimensions de planche aussi. Je suis responsable de mon chariot élévateur et la qualité des palettes surtout, la qualité de production. Une fois qu'elle est sur mes fourches, c'est à moi de m'assurer que la palette soit nickel. Si je vois une anomalie, je regarde les clous, s'ils sont bien mis, s'ils les planches ne dépassent pas, j'en mène. S'il y a une planche qui dépasse ou des clous qui sortent, je le mets de côté. Donc là, on vient de voir un problème sur une palette. Donc on a enlevé la palette, il manquait des semelles. Donc on l'a enlevée, on l'a remplacée par une nouvelle. En première étape, il y a l'opérateur qui met trois planches pour la traverse, le plancher et le dessus de la palette. Ensuite, la palette part dans un autre élément pour la poser sur des clous en bois. Elle part dans une autre étape, l'opérateur du bout met les semelles. Ensuite, au dernier clouage, elle part à empiler dans sa pile pour finir la pile, le palette. Et ensuite, moi, je prends la pile en tiers et je la envoie à l'expédition en stockage. On fait pas mal de mathématiques, on calcule pas mal. Des fois, on peut varier, on peut faire un camion de palette comme deux. Donc on est obligé de recalculer le nombre de planches qu'il faut. Si on a tant de planches sur le dessus de la palette à mettre, on recalcule tout ça, les différentes quantités. Il faut être pas mal autonome, il faut pas mal avoir un sens d'orientation aussi. Pour se repérer, nous, dans les catégories de planches, tout ça, les ateliers, le sens de fabrication de la palette. Il faut être à l'écoute des chefs d'atelier, comme à l'écoute des opérateurs sur les machines, comme nous, on peut leur dire des anomalies. Je suis arrivé dans l'entreprise par intérim. Ensuite, j'étais pendant un an sur les machines. Je suis ensuite devenu cariste. J'ai été formé sur le terrain. Ma formation a été d'une semaine. On a manipulé le chariot-élévateur, on a pris des colis de bois dans le parc pour alimenter les machines et on a approvisionné les machines pour les opérateurs. Moi, ce qui me plaît, c'est que je suis autonome. Donc, c'est moi qui prévois mon truc. Oui, ça me plaît. J'ai toute la journée à prévoir, à charger, décharger les machines. Donc, on s'arrête de temps en temps à voir un opérateur sur la machine, voir comment ça se passe. Il faut que ça bouge, il faut que ça tourne. Rester à fixe, à mettre des planches, non, moi, ça me convient plus. Moi, il faut que ça soit tout le temps en mouvement. Rester fixe, non, ça me plaît pas. Et Caris, c'est ça qui est bien, c'est qu'on bouge pas mal. On fait pas mal de parcours dans la journée, donc c'est ça que j'aime bien.